Chers Avignonnais, chers Avignonnais, j'ai souhaité en ce début d'année vous présenter tout d'abord mes meilleurs voeux pour l'année 2021. J'espère évidemment que cette année nous apportera plus de sérénité et plus de douceur que l'année 2020 qui a été éprouvante pour nous tous. Vous le savez aussi j'ai l'habitude de venir à votre rencontre dans chacun de vos quartiers parce que vous connaissez mon attachement à être au contact le plus direct avec vous, à échanger, à pouvoir débattre, à pouvoir parler de notre ville, de nos envies et de nos rêves pour Avignon. Malheureusement cette année le contexte de la crise sanitaire ne va pas me permettre de pouvoir faire ces neuf rencontres qui rythment habituellement mon calendrier du mois de janvier. Pour autant, j'ai essayé de maintenir ce lien indéfectible qui nous lie. D'une part à travers une lettre qui va vous être adressée prochainement et qui va me permettre de vous expliquer combien je souhaite continuer à être à vos côtés plus que jamais en résistance mais aussi en ambition pour Avignon, en résistance et en accompagnement et en protection pour celles et ceux d'entre vous qui sont les plus en difficulté. Bien sûr parce qu'il y a cette crise sanitaire qui est toujours présente mais aussi parce qu'elle se traduit je le sais par des difficultés de vie pour un certain nombre d'entre vous. Et puis au delà de cette lettre j'ai eu envie de vous fixer des rendez-vous réguliers. Alors certes ils ne seront pas en présentiel comme on dit mais ils seront proposés à travers des petites vidéos comme celle à travers laquelle vous me voyez aujourd'hui. Et du coup si rendez-vous ils me permettront de partager avec vous mes idées, mes rêves pour Avignon et vous le savez quand on croit très fort à ces rêves, quand on les partage surtout avec les forces vives que vous constituez et bien on arrive à les concrétiser et du coup à construire et à continuer de construire Avignon en tant que ville d'exception. Donc voilà j'avais envie de vous dire à très vite et à très bientôt pour le premier rendez-vous qui nous amènera à parler de mon ambition pour Avignon.